Le 24 août dernier, la famille Fausti perd sa maison dans le tremblement de terre d'Amatrice. Deux mois plus tard, les séismes dans la région de Norcia leur infligent le coup de grâce. Ils détruisent leur porcherie, leur atelier de fabrication du célèbre jambon de Norcia et leur point de vente et de dégustation. Le séisme nous a massacrés. On avait beaucoup de truies qui devaient mettre bas et qui ont fait une fausse couche à cause du séisme. En plus d'une vingtaine de cochons qui sont morts dans la porcherie, entre ceux qui venaient de naître et les truies qui venaient de mettre bas, on a aussi perdu les petits qui devaient naître car les cochons ont un fonctionnement semblable à celui de l'homme. Et ils ont subi un choc vraiment dingue. Comme beaucoup d'autres éleveurs, les Faustis ont décidé de rester sur leur terre pour continuer leur activité et s'occuper de leurs animaux, menacés par les loups et le froid. Ils vivent à cinq dans un camping-car prêté par des amis. La solidarité a bien fonctionné, aussi bien grâce aux personnes qui ont acheté nos jambons que ceux qui nous ont aidés en nous donnant par exemple des abris pour les cochons. Cela a vraiment été d'une grande aide. Et je pense que grâce à ça, on va pouvoir s'en remettre. La ferme a déjà recommencé à exporter sa charcuterie, notamment en Allemagne, en Grande-Bretagne ou encore au Luxembourg. Ada et son mari Giuseppe espèrent aussi un jour récupérer tous les jambons qui étaient en affinage dans la cave de leur maison lorsque celle-ci s'est effondrée. S'ils sont intacts, ils pourront se vendre jusqu'à 150 euros le kilo. Une rentrée d'argent dont les Faustis auraient bien besoin, la famille n'ayant reçu aucune aide publique pour l'instant. Sous-titrage ST' 501